Bonjour à tous, c'est Absolème, aujourd'hui je vais vous parler d'un immense comédien qui nous a quitté beaucoup trop tôt, M. Patrick Poivet. C'est tout ce que vous avez pondu, c'est ça, c'est tout ce que le gouvernement des Etats-Unis a pondu, vous avez pas mieux ? La chose la plus inutile au monde est ce qui se trouve derrière moi, chapitre 3. Vous allez pas vous renifler le cul comme des chiens ? Nous allons les sex-plonger ! Patrick Poivet naît le 18 février 1948 à Clichy. Après avoir étudié au cours Simon, il passera et réussira le concours du conservatoire. En commençant à jouer dans des pièces de théâtre, c'est au début des années 70 qu'il va découvrir le monde du doublage. Je veux pas vivre éternellement. Je veux dire, ça a l'air bien comme ça, mais qu'est-ce que je ferais ? Et si je m'emmerde ? Quoi ? Et si je me sens trop seul, avec qui je vais me retrouver ? Madeleine et Hélène ? Et s'il m'arrive quelque chose, si je me fais estropier, si on me tire dessus ? Et si jamais on me pousse dans un es... Et si jamais je tombe dans un escalier ou je sais pas quoi ? Mais vous ne vieillirez jamais ! Mais tout le monde autour vieillira ! Je me trouve à avoir tout le monde mourir autour de moi ! Car Patrick Poivet a une voix très reconnaissable. Il a été la voix officielle de l'acteur Bruce Willis, qui l'a doublé dans pas moins de 78 films depuis 1988. Et vous avez un autre plan ? Un autre plan ? Un autre plan, oui, vous avez sûrement un plan de remplacement. Non, nous n'avons pas d'autre plan que celui-là. C'est tout ce que vous avez pondu, c'est ça, c'est... C'est tout ce que le gouvernement des Etats-Unis a pondu ? Vous avez pas mieux ? Mais enfin, vous êtes la NASA, bordel, c'est dingue, ça, vous avez envoyé un type sur la lune ? Vous êtes des pointures ? C'est vous qui avez inventé tous ces trucs ? Écoute, crâne d'œuf, comme je te l'ai déjà dit, je suis pas très frais et j'ai extrêmement mal au crâne. J'en ai plein le cul de tes vignettes à la mort moelleux. Dis-moi où est l'autre bande ? T'as idée de ce qui lui en a coûté de donner cette montre ? Je te raconterai plus tard, mais il en a chié. Tous ces trucs-là, j'en avais rien à foutre, mais je te l'avais dit, et j'avais bien insisté. N'oublie surtout pas cette montre ! Difficile d'imaginer une autre voix que celle de Patrick Poivet pour incarner Bruce Willis, car il le doute depuis ses tout débuts à la télévision. Le réalisateur Florent Syri dira d'ailleurs au comédien qu'il le trouva meilleur que Bruce Willis lui-même. Sa voix est tellement mythique qu'elle lui a même parfois desservi, car quand les sociétés de doublage proposaient aux réalisateurs et sociétés de production M. Patrick Poivet, ils entendaient parfois « Oh non, pas la voix de Bruce Willis ! » Yippie-kai, pauvre con ! C'est ce qui arriva notamment avec le cinéaste Luc Besson pour Le Cinquième Élément, qui ne souhaitait pas que Bruce Willis soit doublé par Patrick Poivet. « Il l'a dit que t'arrives à la mine, c'est pas décembre. » « Bien, d'accord. Tout ça, c'est ton nom. » « Et t'as pas... un nom plus court, pas... » « Plus court. » Mais Patrick Poivet a aussi doublé de nombreux autres acteurs comme Don Johnson, Mickey Rourke, ou bien sûr Tom Cruise dans plusieurs films cultes. « Ici Evan Hunt, ils sont morts. » « Quoi ? Qui est mort ? » « Mon équipe. Mon équipe est morte ! » « Nom de Dieu. » « Politine, envolé ! Il savait qu'on arrivait, mon sang. Il savait qu'on arrivait. Et la disquette s'est envolé ! » À la télévision, on peut le voir dans un registre totalement différent quand il double Kyle Maclachlan dans Desperate Housewives ou Twin Peaks. « Selon le médecin, ton attaque t'a laissé complètement paralysé. Tu ne peux même plus parler. Autrement dit, tous nos secrets sont définitivement à l'abri. » « Oh, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ton cerveau, lui, fonctionne normalement. Je n'ai plus à me soucier de t'envoyer en prison dans ce cas. Tu y es déjà. » Dans les films d'animation, on retiendra notamment le rôle de Clochard dans La Belle et le Clochard et de Marcel la coccinelle dans Mille et une pattes. « Regarde, il y a des volants sous sa jupe à poing. Comme ça, pour vous, les coccinelles sont toutes des gonzesses. On rigole moins maintenant. Ah, qu'est-ce pas, mec ? » « Mais on parle pas, Marcel. Ces bestioles s'abutinent les bouses. Ça recommence. » « T'as une haleine de punaise. T'as fêté le dimanche autour d'une bouse de Noël. » « Mais arrête, Marcel. Tu fais pleurer les asticots. » « Eh oui. Ça tire les poils. Ça pince les oreilles. Ce qui, pour un chien, est à peu près vivable. Mais l'ennui, c'est que ça envahit la maison. » « Pousse-toi de là que je m'y mette. Des briseurs de foyer, voilà ce que c'est. » « Qui y es-tu, toi ? » « Poute-moi-les à la competition. » « La voix de l'expérience, monsieur. » Patrick Poivet est mort à 72 ans des suites d'un AVC et a laissé orphelin beaucoup de ses confrères qui tous le trouvaient gentil, adorable et plein d'humour. Bruce Willis, d'ailleurs, adorait sa voix et lui fit savoir qu'il aurait aimé avoir la même. « Salut à petite peule. » « Lieutant John McClane, police de Los Angeles. Il est là, votre pari ? » « Oh, cool. Excuse-moi, je sais que tu détestes ça, mais bon, c'était pas rigoleux. » Patrick Poivet, c'est plus de 280 films et près de 100 séries, tous dans des registres différents. Donc moi, je vais vous laisser avec une petite compilation de ses meilleurs rôles et je vous dis à la prochaine. « Votre majesté, fourmis d'âme, fourmissieux, jeunes filles et jeunes gens de tous âges, notre troupe vous garantit une performance hors du commun. » « Oh, relax, Max. Je ne mange pas les chats, je les digère mal. » « Je t'ai vu à l'œuvre et je crois que t'as sérieusement besoin des conseils d'un professionnel. » « Où avez-vous mis ma femme ? » « Elle est morte, monsieur. On l'a emmenée à la morgue. » « La morgue ? Elle va être furieuse. » « Tu me connais, je ne suis pas d'une jalousie excessive, mais juste par curiosité, je voudrais que tu m'expliques ce que tu faisais la veille de notre mariage sur une Harley à gripper un mec qui n'a pas la moitié de ton âge. » « Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. » « Jeff, ouvre, s'il te plaît. C'est moi, Sandy. Ouvre cette porte. » « Ah, Sandy, c'est toi ? » « Oui, c'est moi. » « À une heure pareille ? Mais quelle heure il est ? Je me suis endormi, dis donc. Je faisais un cauchemar et c'est marrant que t'étais dedans. » « Nom d'une pipe, c'est une cavalcade. J'y vois rien. Vous y voyez rien. » « Et alors ? Ce qui compte, c'est que le canasson, il y voit lui. Ça, c'est une cavalcade. » « Demandez à vos guignols de foutre la peau au fermier. » « C'est très vilain. Faire du mal à des pauvres gens sont des fois. » « Si tu aboies contre un cabot qui passe... » « N'abois pas, tu vas réveiller les civils ! » « Sans compter que du côté du confort, on en prend un méchant coup. » « Vous avez dit de ne plus approcher ma fille, sinon j'allais vous faire virer. » « Et vous, ce que vous avez compris, c'est récupérer ma fille, aller à ma maison de campagne et bousiller mon week-end avec Rachel. » « Une femme est belle, je n'en suis pas plus belle. » « Une autre spirituelle, je n'en suis que mieux. » « Une autre vertueuse, mais j'en suis encore mieux. » « Mais tant que toutes ces grâces ne seront pas en une seule femme, une seule femme ne trouvera pas devant moi grâce. » « Excuse-moi. Tu cherches quelque chose, peut-être ? » « Non, je veux juste... pour toi. » « Oh ! Je ne fais pas ce genre de choses. » « Pourquoi ? » « Je suis républicaine. » « Je suis libertaire. Je suis pour qu'on réduise au maximum le rôle de l'État et qu'on développe au maximum les libertés individuelles. » « Votre place est ici, et non chez les snob de la cour. » « Vous seriez libre de tout faire. » « Et plus fantasque vous serez, mieux ça vaudra. Le public veut de la fantiser. » « Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de sauver le monde. » « Quelqu'un veut refuser ? » « Non, 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 non. » « Dobbs et Morehouse vont se tailler. » « Demain, c'est Fouchen qui se tirera en perme. » « Et tu voudrais les expédier sur une embuscade ? » « J'ai su que je l'avais tué quand vous me l'avez dit. » « Jusque-là, je n'avais aucune idée de l'effet que ça produit. » « Ton attitude t'honore, Bob. La police peut être fière de toi. » « Pardonnez-moi, majesté. » « Ne me fais pas perdre mon temps avec tes flatteries. » « Ne le prenez pas mal, mais en réalité, je ne m'adressais pas à vous. » « Il n'a pas de nom. Il a un programme. » « C'est un produit. » « C'est clair ? » « Vous n'êtes pas autorisé et encore moins invité à discuter du mode et du lieu de vie que je préconise pour mes enfants. » « Tu m'entends, je sais que tu m'entends. » « Mais quel son ? » « Si tu vois que tu me l'as fait, tu peux t'accrocher. » « Tes tiens sont trop serrés. » « T'as entendu ce que je viens dire, oui ou merde ? » « La ferme ! » « Oui. » « Tu n'es pas fou. » « D'accord ? » « Ne crois pas une seule minute ce qu'ils te disent des trucs pareils. » « C'est des conneries. » « Ça, c'est vrai. » « Ice. » « Ma... » « Je suis très dangereux. » « Vous êtes énervé, je m'en rends bien compte. » « Qui traite, vous ne m'avez encore jamais vu quand je m'énerve. » « Je veux que tu fermes les yeux. » « Et que tu t'allonges par terre. » « Allonge-toi par terre. » « Est-ce que les Hurons voudraient arracher leur fourrure à tous les animaux de la forêt pour avoir de l'or et du whisky ? » « Les Hurons vont-ils massacrer tous leurs ennemis, hommes, femmes et enfants ? » « Ça arrive tout le temps, mon grand. » « Ils tombent du ciel jour et nuit comme des mouches. » « Jusqu'où ça ira, hein ? » « Combien de yachts il te faut pour aller te balader ? » « Combien d'argent il te faut ? » « Mademoiselle Orne, si je ne me trompe pas, votre père est Benjamin Orne, le propriétaire de cet établissement. » « Je suppose que vous pouvez vous asseoir n'importe où. » « Je serais tellement heureux de voir ce Mexicain danser le bolero accroché au bout d'une corde. » « T'es venu avec Donna et les gosses dîner la maison, je ne sais pas, au moins trente ou quarante fois. » « Pour les anniversaires, pour le nouvel an, j'avais confiance en toi, j'avais confiance en toi ! » « Regarder le passé est le meilleur moyen de ne pas faire de progrès. » « Voilà ce que je répète à mes gars à longueur de temps. » « C'est le meilleur moyen de ne pas faire de progrès. »